David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amerture dans l'âme, chacun accorde de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'éternel son Dieu. Alléluia, mais David reprit courage en s'appuyant sur son Dieu. Est-ce que tu peux apprendre fortement cette parole? Alléluia, alors notre thème ce matin est reprends courage. Je veux dire à quelqu'un ce matin, reprends courage. Alléluia. Et c'est que tu n'as pas du Seigneur que je dis ce matin à quelqu'un, reprends courage. Alléluia. Alors, vous savez, la Bible nous parle de la ville de Cyclades. Cyclades avait une histoire avec David, alléluia, pour bien comprendre ces paroles-là, parce que je n'ai pas voulu qu'on lise vraiment tout le test pour gagner du temps. Alléluia. Alors, la ville de Cyclades, je disais, avait une histoire avec David, le roi David. Et quelle était cette histoire? David était recherché par Samuel qui voulait le mettre en mort. Alors, David s'est dit, si je vais me refugier dans le pays des Philistines, Samuel va renoncer à me chercher dans tout Israël. Ainsi, je vais t'échapper à sa main. Et vous pouvez voir ça dans 1 Samuel, verset 1 à 6. Et c'est ici qu'il va se retrouver, n'est-ce pas, dans le pays des Philistines, où il va trouver grâce auprès d'un fils de roi qu'on appelle Abtiche. Et Abtiche, c'est Abtiche qui va lui donner la vie de Cyclades pour que David et ses hommes s'y installent. Alléluia. Donc, David était avec ses hommes et ils se sont installés plus de 6 personnes, avec ses femmes. Ils se sont installés, n'est-ce pas, dans cette ville, dans cette ville de Cyclades. Et cette ville-là, leur sévère de base, et c'est depuis cette ville que David nous l'aimait, n'est-ce pas, ses attaques contre les autres. Alléluia. Alors, la Bible dit que c'est cette ville-là qui a été attaquée et elle a été détruite. Partie par les Amalysiques. Vous savez, les Amalysiques qui ont eu l'histoire. Et le Seigneur avait dit à Samuel de les dérouler par Éterdie, eux tous. Mais Samuel ne l'avait pas fait. Et c'est sans ces Amalysiques-là qu'ils sont venus attaquer la ville du Cyclades, la ville qui a dit qu'Athiche avait donné à David. Qui s'y est là avec tous ces gens qui fuyaient le roi Samuel. Donc, ils sont venus et ils ont détruit la ville du Cyclades. David n'était pas là, il n'était pas là, il n'était pas là, il n'était pas là, il n'était le groupe. Il était sorti de Cyclades pour attaquer des éteries. Et la ville nous dit que les Amalysiques ont fait une invasion dans cette ville, dans cette ville, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'ils ont envahi Cyclades. Ils l'ont brûlé, ils l'ont incendie, ils ont pillé Cyclades après avoir fait brûler les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient. Mais aucune personne n'avait les tuer. Pourquoi ? Parce que les Amalysiques avaient pris les femmes, les hommes, leurs pieds, tout ça, et ils m'ont appelé captifs. Et lorsque David est arrivé à Cyclades avec cette ville-là, avec son groupe, David nous dit qu'ils avaient été tellement meurtris qu'ils se sont mis à pleurer. Tout le monde a pleuré. Dieu s'est dit qu'il n'aimait plus de voix. David lui était dans une angoisse profonde. Pourquoi ? Parce que le peuple parlait que de l'habiter. Les gens avaient de l'amertitude dans l'âme. Chacun, à cause de ses fils, à cause de ses filles, à cause de ses pieds, tu as été emporté. Ils voulaient l'habiter. J'avais l'amertitude dans le cœur. Ils voulaient vraiment l'habiter. David, l'habit le mot dit que David reprit le courage, reprit le courage, reprit le courage en s'appuyant sur l'éternel. Alléluia. Mais est-ce que tu peux dire à quelqu'un, reprends le courage en s'appuyant. Regarde quelqu'un à côté de lui-même, reprends le courage en s'appuyant. Reprends le courage en s'appuyant. Gloire à Jésus. Bien-aimé, David et son groupe étaient dans l'amertitude. Il y avait l'amertitude dans le cœur. Les enfants avaient été pricatifs. Ils sont partis. Il est fort. Leurs biens ont été pliés. La vie même a été incendiée. La tête de l'amertitude dans le cœur. Et il pleurait. Il n'a plus l'église. Il n'a plus l'église. Il n'a plus l'église. Mais David a le plus courage en s'appuyant sur l'éternel. Bien-aimé, il s'agit de le bon courage. Devant toute situation difficile, Alléluia, auquel nous sommes confrontés, bien-aimés, il s'agit de le bon courage. Il ne s'agit pas, bien-aimés, d'être dans le découragement. De demeurer dans le découragement. Dans les plaies, dans les critiques, dans les murmures, dans les pleurs. Mais il s'agit de le bon courage. Alléluia. Quand tu es face à une situation difficile, quand tu es face à un problème, bien-aimés, il s'agit de le bon courage. Vous savez, le courage n'est pas l'absence de peur. Il n'est pas seulement l'absence de peur. Je veux dire, quand c'est un pasteur qui n'a pas peur d'affronter le danger, qu'on dit, tu as le courage, mais tu es courageux. Il n'est pas seulement ça. Mais le courage, bien-aimés, c'est une force morale. C'est le fait, n'est-ce pas, d'agir. D'agir, malgré la difficulté qu'il en fasse pour toi. Alléluia, la difficulté est là, mais tu dois agir. Tu dois prendre une solution. Tu dois prendre une décision. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est pourquoi, quand Jésus aime, verset 6, le Seigneur a dit à Jésus, fortifie-toi. Prends courage. Alléluia. Parce que je mets, un dernier, la possession du peuple là. C'est toi, ce n'est pas toi que je veux passer pour donner le pays dont je parlais là, à tes pères. Donc, fortifie-toi. Et prends courage. C'est-à-dire, sois fort. Et quelle que soit la situation secrète, tu vas rencontrer des difficultés sur le chemin de l'accomplissement de ma volonté. Tu vas rencontrer des difficultés, des situations difficiles. Mais ne demeure pas dans les blesses. Ne demeure pas dans le découragement. Si tu veux atteindre le but pour lequel tu es appelé. Tu dois agir. Tu dois reprendre courage. Tu dois agir malgré les difficultés, si tu veux atteindre le but de l'identifier. Gloire à Jésus. Prends courage. C'est une force morale devant la difficulté. Une force qui nous pousse à agir malgré les difficultés, malgré les problèmes. Mesdames et Messieurs Mathieu, je ne sais pas être honnête de l'éducatrice. Je ne sais pas honnête de la difficulté. Monsieur Mathieu, je veux te dire, ne demeure pas dans le découragement. Reprends courage ce matin. Alléluia. Reprends courage ce matin. Alléluia. Ne demeure pas dans les pleurs. Reprends courage ce matin. Alléluia. Bien aimé nous. Mais on ne reprend pas courage. On ne reprend pas courage. Comme ça sans elle appuie. Alléluia. La vérité que ta fille a repris courage. En s'appuyant sur l'éternel, son Dieu. Très souvent, les situations arrivent. C'est vrai. Nous ne sommes pas battus. Parfois c'est vrai, on se vient, mais on n'a pas appris. Alléluia. Si tu reprends courage, que tu n'as pas l'appui. Bien aimé, tu ne vas pas atteindre l'éternel. Quand tu reprends courage, tu dois avoir l'appui. Alléluia. Tu dois t'appuyer sur toute l'éternel. L'appui c'est quoi ? C'est une soutien. C'est une aide, c'est une assistance, c'est une protection. L'éternel était l'appui de la vie dans cette situation. Ce matin, je vais me poser la question. C'est vrai. Tu as en train de penser par des situations difficiles. Est-ce que tu as le plus courage ? Est-ce que tu as l'appui ? Qui est ton appui ? Qui est celui qui doit te soutenir ? Parce que très souvent, dans l'éternel, nous ne pouvons pas nous sentir parce que on n'a pas de soutien. On n'a pas le reflet de chercher le soutien. Alléluia. C'est l'appui. C'est l'appui qui était utile. On va s'appuyer. Et la seule personne sur laquelle nous pouvons nous appuyer est l'éternel des armées. Alléluia. C'est l'éternel des armées qui est notre appui. Et qui était l'appui de David devant cette situation qui avait placé, qui avait mis de la maîtume dans leur cœur. Cette situation qui les avait abattus. David devant cette situation. Il a repris courage en s'appuyant sur l'éternel. Gloire à Jésus. Bien aimé. Le Somme 104 nous dit. Ayez recours à l'éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Gloire à Jésus. Cherchez continuellement sa face. Et le Somme 46 verset 2 dit. L'éternel est pour nous. Elle refuse. Et elle n'appuie. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia. Ce que tu parles avec le Seigneur. Un secours et l'appuie. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia. Bien aimé. Il y avait quelqu'un. Je vois dans l'éternel de Matthieu au chapitre 14. Pierre devant une situation difficile. Il s'est appuyé. Alléluia. Il s'est appuyé sur l'éternel. Il a cherché l'appui de Jésus-Christ de Nazareth. Il a bien dit qu'il est sorti de la barre. Quand Jésus l'appelait. Il marchait. Et puis un moment donné. Le vent a commencé à souffler le téléphone. Bien aimé. Les vents forts sont les symptômes des difficultés. Il s'est appuyé au rapport de la vie. Et l'appui nous dit. Que Pierre a eu peur. Et il a commencé à s'enforcer. Alléluia. Quand il y a une difficulté. Nous sommes face à un problème difficile. On commence à s'enforcer. Parce que. On perd mon âge. On n'a pas l'appui. Quand on perd mon âge. On commence à s'enforcer. Mais la Bible nous dit. Que Pierre. A prié à l'éternel. A son appui. A Jésus. Il a dit à Jésus. Sors-moi. Parce que Pierre. Ça mène même dans la détresse. Même dans la difficulté. Jésus était capable de le sauver. Alléluia. Est-ce que tu crois. Que dans ton problème. La situation difficile. Que tu es en train de connaître là. Est-ce que tu crois. Que Jésus est capable de le sauver. Alléluia. Pierre. Devant des situations difficiles. Devant cette épreuve. Il avait encore cette foi. Et Jésus était capable de le sauver. Il avait un appui. Il s'est appuyé. Sur l'éternel des enfants. Et Alléluia. La Bible dit. Que quand David. Il était face à Goliath. Il a dit à Goliath. Toi tu marches contre moi. Avec les pétalons. Et les jardinons. Moi j'ai un appui. C'est l'éternel des enfants. Alléluia. Je marche contre toi. Au nom de l'éternel des enfants. Alléluia. Il a dit. Il a dit. Il a dit. Il a dit. Il s'est appuyé. Il a repris courage. Et il s'est appuyé. Sur l'éternel. Alléluia. Il a dit. A l'éternel. Pour suivre ses troupes. La taigriche. Il a dit. Il a dit. Il a repris. Il a consulté. D'abord. L'éternel. Il me dit. Pour suivre ses troupes. pour l'intégrer. Il a consulté. Bienvenue, David avait quelqu'un qui lui donnait conseil. Alléluia. Parce qu'il a consulté. Consulté, c'est demander conseil pour demander l'avis. Donc la question, il y en a de faire des problèmes difficiles que tu traverses. Bienvenue, qui est ton conseiller? C'est même que tu pleures. Personne ne vit. Mais qui est ton conseiller? Quand tu es face à une situation difficile, bienvenue, mes amis, c'est bien en train de ouvrir tes yeux sur ta situation. C'est au moins que tu dois sortir de cette situation. Il dit de reprendre l'orage, de t'appuyer sur lui et de le consulter. C'est-à-dire qu'il te donne le conseil. Très souvent, quand nous sommes face à un problème, le Seigneur attend de vous. Est-ce que nous allons lui demander conseil? Ou bien c'est juste que nous avons nos propres forces que nous allons compter pour résoudre nos problèmes. Très souvent, c'est ce que nous faisons. Quand nous sommes dans une situation, notre première réflexe, c'est nous-mêmes, nous-mêmes, notre propre capacité. Ou bien sur une autre personne. Mais David nous dit que David a consulté l'Eternel. C'est-à-dire que David a démonté conseil à l'Eternel devant cette situation difficile. Voir l'Age de Dieu Christ, bien-aimé et l'Eternel avec Dieu. Vous savez, c'est l'action des hommes qui provoquent la réaction de Dieu. Alléluia. L'action, l'action est imposée en demandant conseil. A ouvert grandement les portes de sa bénédiction. Alléluia. Et il a dit qu'il a pris la vie. Il demande conseil. « Est-ce que je peux pousser cette troupe qui est venue et s'envier la vie, qui a pris mon enfant, mon fils, mon pied ? Je peux les pousser ? » « Si je les pousser, est-ce que je peux les attirer ? » Il demande conseil. « Alors, je prie que l'Esprit de Dieu, que dans cette sagesse, de tous les membres de Dieu, au Seigneur, dans toutes les difficultés que tu travailles au nom de Jésus. » Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur va lui dire « Où je suis ? » Parce que tu vas dans la terre et tu vas, n'est-ce pas, délivrer. Alléluia. Gloire à Dieu Christ. Gloire à Dieu Christ. Bienvenue. Dieu répond à nos prières. Dieu répond à nos prières. Quand nous nous appuions, quand nous nous prenons courage devant la situation difficile, quand nous nous appuions sur lui, quand nous crions à lui, nous demandons conseil. Il nous répond. Alléluia. Il nous répond. Dieu répond aux prières de ses éviteurs. La vie nous dit dans le livre de Néros, et le roi du 8, Alléluia. Et le roi du 8, c'est l'histoire du livre avec les prophètes de Mal. Il dit que l'ancienne des filles, il leur a dit « Invoquez votre Dieu. » Il leur a dit « Invoquez votre Dieu. » Le Dieu qui va répondre à Dieu, c'est lui qui sera le vrai Dieu. Alors, les prophètes de Mal ont commencé. Ils ont rencontré leur Dieu. La vie nous dit « Marté » jusqu'à midi. Il criait « Bah, réponds-nous ! Réponds-nous ! Réponds-nous ! Réponds-nous ! » Et l'habitude, il n'y eut eu ni voix, ni signe d'attention, ni réponse. Et quand l'homme de Dieu, Élie, a commencé à invoquer l'affaire, il leur a dit « Tu es le Dieu d'Isaac, tu es le Dieu d'Abra. » Il faut que ce peuple connaisse que c'est toi qui est Dieu. Éternel, en Dieu, réponds-nous ! La vérité que nous sommes descendus et à consulter le monde. Et tout ce qui était là, avait le visage en terre et en terre. C'est l'éternel de Dieu. C'est l'éternel de Dieu. Alléluia. Dieu répond à nos prières. Quand nous le consultons, Alléluia, il répond à nos prières. Bien-aimé, ce matin, je veux que tu comprennes que cette ville de cyclins qui a été sentiée, qui a été publiée, qui a été pillée, on peut en comparer à ta vie, Alléluia, à ta vie. Des luttes, pillées par les esprits mauvais, par le diable, par les sorciers. Tout ce qui est volé dans ta vie, bien-aimé, c'est l'œuvre du diable, c'est l'œuvre des sorciers qui ont pillé ta vie, qui ont éternelé ta vie, sur l'œuvre de ta vie. Le Seigneur te dit, je m'allais. Reprends courage. C'est vrai que ton âge l'a battu. Mais il ne faut pas demeurer dans les pleines. Il ne faut pas demeurer dans le découragement. Il ne faut pas demeurer dans les pleurs. Reprends courage. Reprends courage. Et moi, je conseille, appuie-toi sur lui. Alléluia, il faut appuyer sur lui. Alors Jésus, le Seigneur te dit ce matin, que tu vois tes ennemis, pour pousser. Car tu vois tes ennemis. Alléluia. Le son 18, vous voyez, verset 31, dit. Il dit, je pousse mes ennemis, je les ennemis, et je ne reviens pas sans les avoir à mes autres. Alléluia. Et c'est ce que David a fait. David vous dit, que David, c'est l'aimer. Quand il a reçu le conseil de Dieu, il les a poursuivis. Il les a attains. Et il a délivré son peuple. Alléluia, David dit, il ne leur manquera point. Ni, petit, grand, homme, femme, fils. Toutes ces choses-là. Toutes ces biais, que Amalek est venu prendre. L'Abbé vous dit, que David a tout ramené. Alléluia. Il a tout ramené. Il les a poursuivis. Il les a attains. Et il a tout ramené. Ce matin, je prie, que Dieu, que Dieu te permette de bouger, par son esprit, toutes les lignes de ta vie, toutes les lignes à pied ta vie. Que tu puisses les antennes et que tout ce qui a été volé, te revienne au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que toutes ces choses, qui ont été volées, te reviennent au nom de Jésus. Vous savez, tu vis un problème là. Il y a deux choses que tu dois comprendre. Soit, un, le problème que tu es tu. Ou bien, tu dis quelque chose dans ce problème, dans ce problème-là qu'on est venu fort. Alléluia. Tu dis la vérité. Dans ce problème-là qu'on est venu fort. Voir à Dieu de Christ. Bienvenue. Nous sommes les enfants de Dieu. Et, nous ne devons pas capituler devant les épreuves. Nous ne devons pas fléchir devant les épreuves. Passer notre temps à nuire devant des situations déficiles qui brisent notre vie. Dieu nous dit que nous devons reprendre courage. Alléluia. Nous devons reprendre courage. Nous devons reprendre courage. Et nous devons agir. Nous devons agir. Malgré la difficulté. Nous devons agir. nous devons agir. Amélie. Nous devons agir. Nous devons agir. Nous devons agir. tout ce qui t'a été volé dans le nom puissant de Jésus. Que tout ce que les ennemis ont pillé dans ta vie, que ce matin, avec courage, avec force, que tu puisses les ramener dans ta vie au nom de Jésus. La Bible nous dit que David a ramené tout. Ce matin, je dis que tout celui t'a été volé depuis la naissance de le nom de Jésus. Alléluia, David a dit à mettre très fort. Je dis que tout ce qui t'a été volé depuis la naissance te revienne au nom de Jésus. Alléluia. Voilà, Jésus, nous sommes les soldats du Christ. Nous ne pouvons pas pleurer devant les situations, mais nous pouvons combattre. Alléluia. Dieu nous appelle au combat. Alléluia. Dieu nous appelle au combat parce que nous avons son esprit. Aucun esprit ne peut tenir devant l'esprit de Dieu. Alléluia. C'est pas bénéfique que ce soit la situation que tu racontes. Les difficultés que tu vas rencontrer, béné, tu ne dois pas te laisser abattre. Alléluia. parce que Dieu te donne la force. Et défendis-toi et agis. Comme il a dit à Josué. Et défendis-toi et te coureuse. c'est à ce prix-là que tu vas sortir de l'esprit de l'esprit de l'esprit. Mais je ne sais pas. Parce que nous avons vu que lorsque David et ses frères étaient en train de pleurer, Dieu n'avait pas du tout agi. Très souvent, nous parlons que Dieu va faire quelque chose. Dieu ne nous attend pas là. C'est pas en pleurant. En agrissant les autres, en disant tout ce que dit que Dieu va faire. Non. Là où Dieu t'attends, Dieu t'attends, attend que tu le prétourages, que tu t'appuies sur lui, que tu le conseils, que tu lui donnes conseil et qu'il puisse lui donner l'orientation. Alléluia. Pour que tu sautes du problème. Est-ce que tu comprends cela? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Ce matin, il s'agit de pousser mon Dieu. Pour les athènes. David a dit Est-ce que je peux pousser cette toupe? Une toupe? Il y a une toupe qui t'a volée. Il y a une toupe qui t'a dépossédée. Mais ce matin, tu vas pousser cette toupe. Et le Seigneur te dit que tu vas l'attendre. Non seulement tu vas l'attendre, mais tu vas ramener tout ce qui t'a aimé au nom de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux t'aimer? Nous allons passer un petit bon temps dans la prière. en calme, le Seigneur et l'espoir ce matin. Dans Jean 3, verset verset que nous avons reçu la grâce de Dieu. Alléluia. Du ciel, j'ai chante, le Dieu sable. mais le voleur est venu pour voler ce matin. Dieu nous donne la force par sa parole de récupérer ce qui a été volé. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je veux t'entendre. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je veux vraiment quelqu'un qui a été volé qui a été volé pour gîner pour rattraper tout ce qui est lui à tes yeux. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce matin. Ce matin. Je t'ai entendu. Je t'ai entendu. Je reprends courage. Je reprends courage. Je reprends courage. Dans cette situation de ma vie. Ma vie qui a été incendiée. Qui a été pillée. Qui a été détruite. Par les sorciers de mon village. Par les méchants. Par les esprits méchants. Dans les lieux de Cénesses. Ce matin. Je prends courage. Je prends courage. Et je m'appuie chez toi. Que mon refuge. Que ma haute retrait. Que celui-là qui me protège. Que celui-là qui me soutient. Que celui-là qui m'assiste. Père. Tu m'en as plus. Ce matin. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et par ton conseil. Par ton conseil. Je repoussine les ennemis de ma vie. Les ennemis de ma vie. Pour récupérer ce qui m'envolait. Afin de tout ce qui m'envolait. Me revienne. Au nom de Jésus. Ce matin. Que mon bonheur me revienne. Au nom de Jésus. Ce matin. Que ma prospérité me revienne. Au nom de Jésus. Ce matin. Que ma célébrité me revienne. Au nom de Jésus. Ce matin. Que ma réussite me revienne. Au nom de Jésus. Je l'ai poursuivité. Je l'ai poursuivité. Et je n'ai pas revenu. Ce n'est d'avoir néantie. Ce n'est d'avoir tout ramené. Comme David l'a fait. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors ce matin. Puis. Commence à prier. Je me suis fait tout de suite. Aïké. Vous savez. Depuis ta naissance. La vie qui se crée. Nous a formé. Des projets de paix. Des projets de paix. Des projets de paix. Des projets de paix. Sur nos vies. La réussite de nos vacances. Mes esprits. Oh. Mes esprits. Camarétiques. Envoyé. La pilière. Il s'en vient de prier. Il s'en vient de prier. Il s'en vient de prier. Continuez de prier. Prie. Prie. Il m'entend. Prie. 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 Il m'entend. Le plus plait. Le plus plait. Le plus plait. Le plus plait. Il m'entend. 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 C'est la pataille de récupération ce poquet. C'est la pataille de récupération ce poquet. Vous moumriez après. Il faut prier ce poquet. Il faut prier ce poquet. C'est parti ! 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 Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout ce qui m'a été volé, depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, je m'attends, Père ! Je l'ai bougé, je l'ai bougé, je l'ai bougé, je l'ai bougé, et avec mes mains, avec mes mains, je l'arrache, je l'arrache, je l'arrache, je l'arrache, ma bénédiction, mon miracle, mon miracle, mon élévation, au nom de Jésus, ce matin, je déclare que ma situation change, que ma situation change, que les choses ne seront plus pareilles. C'est parti ! Au nom de Jésus, ce matin, je reviens, ce matin, je reviens, le manteau de la gloire, le manteau de la récupération, le manteau de la victoire, au nom de Jésus, Père, je te célèbre, reçois, ce matin, ma prière de victoire et de récupération. Au nom de Jésus, amé, bien, à la victoire et de la victoire.